bonjour à tous bienvenue c'est ng on se retrouve pour la guidance du 1er au 15 février on va aller dans cette guidance compléter les messages de la guidance générale du mois de février donc ça permet d'avoir un peu plus d'informations sur une période bien précise donc du 1er au 15 n'hésitez pas à écouter également votre signe ascendant et lunaire ça permet de compléter les informations parfois même ça va vous parler davantage vous pouvez écouter également les messages la guidance pour quelqu'un de votre coeur un proche votre amoureux votre amoureuse n'hésitez pas à me faire des retours c'est important pour moi de voir si les messages vous parle de voir qu'elles sont aussi vos attentes et puis je vous remercie pour votre bienveillance pour votre fidélité à la chaîne et on se retrouve sans attendre avec vos messages bonjour les capricornes bienvenue dans votre guidance allons voir ensemble les messages pour vous vous avez l'énergie du feu donc si on ressent une puissance du désir de la passion de l'action des idées de la créativité de la confiance aussi au dos vous avez la magnifique carte de la potion d'amour donc ça nous parle de bonheur d'amour de passion ça confirme donc on vous sent motivé décider porté par une énergie très forte ça peut être vraiment un désir l'envie de créer quelque chose ça peut être bien sûr amoureux on va voir tout ça route les racines il ya quelque chose qui se met en place qui grandit que vous avez envie de faire pousser qu'il faut nourrir qu'il faut arroser peut-être le moment de justement de planter une petite graine alors on a une reine d'épée l'as des deniers et un empereur très bien un deux bâtons oui le deux bâtons il va rejoindre un petit peu la carte route la carte des racines on sent qu'il ya une analyse ici une réflexion il ya beaucoup d'intelligence d'esprit de réalisme vis à vis d'une situation et là vous êtes en train de mettre en place effectivement quelque chose il ya une il ya une situation qui est en train de se concrétiser on est dans des planifications des réflexions peut-être qu'il ya des démarches et des écrits et on vous demande ici et bien de passer à l'action de saisir cette opportunité de concrétiser de faire le premier pas de lancer ici quelque chose dans la matière donc ça demande un investissement donc un investissement de temps d'argent d'amour d'énergie pour faire grandir cette petite graine ici portée par vos actions vos désirs la passion et en même temps c'est quelque chose de très posé de très clair de très réfléchi là peut-être que pour certains on est dans l'idée de se projeter dans une ça peut être au niveau d'une relation amoureuse où on se projette j'y vais j'y vais pas une opportunité qui vient est ce que je sors de ma coquille est ce que je vais m'investir avec cette personne est ce que je m'investis dans ce projet professionnel dans ce projet matériel il ya une envie peut-être aussi de reprendre en main sa santé son énergie voyez on recadre un petit peu quelque chose une notion de prudence et de réflexion par rapport aux engagements par rapport à là où va votre énergie et vos investissements toutes vos ressources que ce soit le temps ce que vous investissez personnellement votre argent votre énergie vitale etc qu'est ce que j'en fais dans quoi je vais la mettre est ce que je l'investis au bon endroit avec la bonne personne si j'ai un projet en tête comment je vais le faire voilà je prends ce temps nécessaire d'analyse et je fais les choses posément je suis pas dans le feu ici porté par une énergie d'impatience et d'imprudence pas du tout c'est quelque chose que je prends le temps d'évaluer c'est de réfléchir alors avec le voici le voici vous parle de confiance que vous pouvez y aller vous avez les ressources vous avez finalement face à vous quelque chose qui est important je pense qu'il est important là au contraire de de vous investir de vous engager là si vous avez des hésitations des doutes par rapport par exemple à une personne on vous dit que c'est quelqu'un sur qui on peut compter si c'est par rapport à vous même on vous dit que vous avez les épaules qui peuvent supporter le projet voyez où le projet en lui même est quelque chose de pérenne vous pouvez y aller vous pouvez vous investir clairement poser ici vos valises quelque part investir donner de vous même en toute confiance au dos au dos pardon on a la clé donc la clé elle vous dit qu'il y a quelque chose qui avance qui évolue que vous avez les ressources en vous que vous avez les bonnes idées il ya aussi une idée peut-être d'un déblocage de quelque chose qu'on vous apporte comme une aide comme une opportunité vraiment ici il ya une belle opportunité à saisir voyez comment ça résonne cette clé avec cette tasse de données c'est à dire c'est quelque chose de concret dans la matière qu'on vous a qu'on vous donne qu'on vous permet aussi de faire grandir c'est une belle période pour vous de croissance et de nouveaux projets de nouveaux investissements alors on va voir dans la dans les domaines on va aller voir dans le domaine matériel le domaine matériel ce sont les études c'est le quotidien c'est les loisirs les activités professionnelles mais pas uniquement les activités aussi créatifs ça peut être si vous êtes à la retraite ça peut être votre quotidien ou vos projets perso tout simplement bien sûr l'argent l'énergie aussi tout ce qui est concret alors on a un neuf de coupe qui vous parle ici de joie de d'abondance il est en train de se régaler là il a un merveilleux festin devant lui un roi de deniers qui nous apporte une sécurité de l'argent quelque chose de concret il ya la réalisation ici waouh la route fortune il ya quelque chose qui se met en place ici il ya quelque chose qui se met en place la route fortune elle vous parle justement de cette opportunité de savoir jouer avec les cycles de la vie et là vous êtes dans une dans un cycle très positif positif pardon porteur la roue elle tourne en votre faveur il ya un coup de chance il ya le destin qui se met en place il ya quelque chose de la neuf de coupe souvent l'appel la carte du vœu exaucé bon c'est pas forcément toujours le cas mais en tout cas c'est une très belle énergie qui vous parle de ton a d'abondance de succès de d'être dans un dans une situation où on atteint presque l'absolu le bonheur absolu on s'épanouit donc il ya quelque chose dans lequel vous êtes investi que vous avez qu'on construit qui vous apporte beaucoup de joie ça peut être une entreprise un poste un projet ça peut être vraiment l'idée d'une sécurité matérielle de dont on peut se faire plaisir en fait on se fait plaisir avec son argent on investit dans quelque chose qui nous parle qui nous plaît il ya une notion vraiment d'abondance de sécurité matérielle que tout ce que vous êtes en train de faire ici tout ce que en fait ça vous invite à vous investir dans tout ce qui vous met en joie c'est comme si plus vous allez donner de votre temps et de votre énergie pour ce qui vous met en joie et puis vous allez en avoir encore plus en retour c'est voyez c'est quelque chose qui grandit et qui vous fait comment dire qu'il vous épanoui et là avec la roue de fortune mais moi je la ressens ici comme une notion de la roue tourne en votre faveur il ya quelque chose à saisir ça rejoint notre ici notre race de deniers le roi rejoint l'empereur ici dans cette notion de sécurité vous savez ce que vous faites vous savez ce que vous faites vous êtes en posture ici comment dire de deux leaders aussi de leader de quelqu'un qui qui réussit qui entreprend et qui réussit oui c'est comme ça que je le ressens ça peut être l'idée avec la roue de fortune de quelque chose qui se débloque tout à l'heure on avait la clé donc ça peut être par rapport à une problématique immobilière financière on construit son projet on a le financement pour son projet on reçoit une promotion on est oui il ya cette notion là de sécurité de plaisir de joie de cultiver quelque chose qui nous apporte beaucoup de bien et c'est quelque chose que l'on partage parce qu'il ya cette notion aussi de générosité ouais on va voir on va mettre du outil par dessus alors là clairement ce qu'on vous dit c'est que il va falloir être vigilant par rapport par contre à votre à votre santé je pense que là on vous invite à être ouais il ya la notion de santé alors si je le remets par rapport au tarot je pense qu'il faut aussi parfois ralentir se poser profiter un petit peu de ce que vous avez et ralentir le rythme pour vous faire plaisir voyez se mettre un petit peu en pause prendre des vacances travailler un petit peu moins voyez je pense que là vous allez récolter quelque chose vous êtes déjà confortable dans la situation maintenant il faut profiter profiter de votre temps profiter de vos proches travailler peut-être un petit peu moins avoir cet équilibre là ça peut être régler des problématiques par rapport à votre santé retrouver de la force retrouver de l'énergie se remettre en activité physique pour certains ça peut être ça en tout cas votre santé votre énergie seront quand même particulièrement au centre de vos préoccupations en tout cas on vous dit de bien y veiller dans la façon dont vous utilisez vos ressources personnelles et puis ça peut être aussi l'idée de se détacher de tout ce qui peut venir vous drainer justement je pense que là avec le 9 de coupe vous avez pris conscience de toutes les choses auxquelles c'est pas nécessaire d'apporter votre attention donc on porte ce regard sur autre chose on perd moins d'énergie de temps à se stresser pour ce qui n'en vaut pas la peine on perd moins d'énergie aussi par rapport à des problématiques qui ne nous appartiennent pas on rend à chacun ce qui lui appartient ça peut être aussi une problématique familiale d'héritage de ouais ça peut être ça un patrimoine quelque chose de l'ordre du patrimoine ou d'un héritage qui se qu'en train de se résoudre alors au niveau personnel relationnel on a une belle impératrice qui nous parle de communication de d'amour c'est une énergie très douce très maternelle qui prend soin de prendre soin de soi faire des projets ensemble c'est une énergie de partage et on a un as de denis si on l'avait déjà il me sens avec le tarot des chats ouais ok donc et on à la reine de bâton alors ici il ya une notion de pas se perdre alors la notion de bien savoir gérer en fait son temps entre ce que je donne pour moi est ce que je donne pour les autres elle est importante ici vous avez besoin de préserver votre santé physique et mentale par rapport au fait peut-être de trop vous préoccuper de trop donner pour les autres penser à vous trop donner pour le travail et pas avoir suffisamment pour sa vie privée peut-être ici que on est aussi dans une histoire où on essaie de trouver l'équilibre dans le lien donc on est dans des communications dans des échanges pour trouver peut-être comment communiquer plus fluidement avec votre partenaire avec la personne que ça concerne on est peut-être en train de régler une situation pour trouver un équilibre dans l'organisation du lien ça peut être aussi par une par rapport à une problématique très matérielle on essaie de concrétiser une relation il peut y avoir un choix entre deux personnes ça peut être ça des doutes de l'hésitation ce que je ressens avec l'impératrice ici c'est que vous avez les capacités quoi qu'il en soit de régler la problématique à partir du moment où vous agissez avec le coeur où vous dites ce que vous pensez où il ya une notion d'empathie de respect voyez c'est vraiment c'est ça c'est vraiment ça on voit que là il ya ces deux énergies qui peuvent s'accorder donc dans la relation et ne faire qu'un finalement s'unir sur un projet se mettre d'accord construire quelque chose ensemble basé sur l'amour et le respect avec une communication bienveillante ça peut nous dire ici qu'il y aura peut-être voilà une nouvelle ça peut être une nouvelle rencontre un clairement quelque chose de concret voire même si c'est le cas si c'est votre désir un désir d'enfant ou la construction de quelque chose en commun en tout cas alors on va voir avec ce que je ressens ici c'est qu'il ya quelque chose à prioriser aussi c'est comme si on vous invitez alors ça va dépendre de bien sûr votre vie mais il faut prioriser quelque chose il ya comme idée que vous vous éparpillez et qu'il faut choisir faire un choix tranché et ne prend qu'un seul denier là on retrouve encore cette notion de choix des discussions par rapport à un choix et oui vous allez prendre la bonne direction trouver des solutions trouver des compromis à l'énergie du compromis là en jongle des discussions un jeu un choix aussi à faire une destination à prendre une nouvelle voie ça oui on retrouve cette notion de communication mais en même temps de pas trop savoir peut-être de stress de de doute mais c'est important et on y voit aussi un couple une relation qui prend une nouvelle voie un nouveau positionnement et c'est le bon donc on s'accorde on s'unit on se retrouve peut-être qu'on voyage il ya l'idée de se retrouver ou à être se reconnecter en fait ensemble par un lien et si nourrit par l'amour et la bienveillance une intelligence du coeur alors on termine avec un petit message le 5 je suis curieux je vis une expérience nouvelle où je m'intéresse un domaine que je ne connais pas j'aborde mon activité d'une nouvelle manière mais c'est ça j'aborde mon activité d'une nouvelle manière je suis curieux donc je m'intéresse à cette tasse de demi là qui entre il ya cette notion et de l'ouverture en fait d'ouverture d'esprit de curiosité de nouveau voyage voilà pour vous les amis j'espère que ça vous parle je vous embrasse et je vous dis à très vite